Nous sommes à l'Université catholique de Lille, dans la Ola Maxima, et nous avons proposé aux parents d'assister à des ateliers de renseignement pour les études de leurs enfants. Ces ateliers sont divisés en cinq ateliers. Un atelier sur le financement des études, un atelier Parcoursup, un atelier sur la professionnalisation, un atelier sur le service à l'étudiant, et un atelier international. Nous avons également proposé une conférence sur la réforme des études de médecine. On propose vraiment aux parents de discuter sur des thématiques précises et qui sont vraiment ciblées sur ces cinq grands axes, plus la réforme des études de médecine, pour vraiment leur permettre de pousser plus amont dans leurs réflexions et dans les questions qu'ils pourraient avoir sur ce type de sujet. Ce sont des parents de lycéens, la plupart sont en terminale, certains sont en première ou en seconde et commencent déjà à se renseigner sur l'éventualité de venir faire leurs études à l'Université catholique de Lille et donc de se renseigner sur les différentes possibilités qu'ils ont d'intégrer l'Université, pas uniquement au niveau des facultés, mais également dans la façon dont fonctionne le campus et les écoles. Pour l'instant, le choix n'est pas fait. Justement, on se renseigne, on vient voir un peu ce qu'il en est. La journée d'immersion demain pour ma fille, c'est histoire de voir un peu ce qu'il en est. On est allé au salon de l'étudiant. Au début, ce n'était pas du tout dans nos idées, entre guillemets, mais en ayant discuté avec différentes personnes, avec des personnes qui interviennent à la fois à la fac de droit, ici sur l'île et à la fois ici, on a décidé d'explorer toutes les ouvertures et puis ensuite de se décider, une fois qu'on aurait les éléments, mais pas partir sur des idées arrêtées. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu chercher comme information ici ? Comme information, surtout le fait de donner une magnifique chance à notre fille, qui est en éternat comme maintenant, c'est la petite dernière de la maison, donc on veut vraiment mettre un maximum de chance pour son avenir professionnel, de par la notoriété de l'institution. En fait, on a fait le salon de l'étudiant et on voulait déjà venir à cette faculté parce qu'on a beaucoup de nos connaissances qui ont mis leurs enfants ici. Et puis le taux de réussite et l'épanouissement professionnel derrière fait que je pense qu'on ne fait pas le mauvais choix. Effectivement, on aimerait bien qu'il y aura plusieurs choix à faire, je crois, dans le parcours suivant, on va y assister juste derrière. Mais effectivement, si on pouvait retenir ici, ça serait vraiment intéressant pour elle. Qu'est-ce qui vous intéresse ici ? Elle voudrait faire maïotique, sage-femme, donc à la catho, à la fac de médecine. Après, il faut qu'elle soit prise. Il y a le taux de réussite du passès, c'est important ça ? Oui, il y a le taux de réussite pour le concours de sage-femme aussi. L'état d'esprit de l'école. Elle est dans une école privée et c'est vrai que le grand frère a fait la catho à Paris et c'est vrai que je pense que c'est un état d'esprit dans lequel ils sont bien. Les petites promotions, enfin voilà, tout ce qui correspond à la catho soit à Paris, soit à Lille. Ça leur permet de découvrir les personnes avec qui ils vont avoir affaire quand leurs enfants seront étudiants dans l'Université catholique de Lille. Et ça leur permet de découvrir également les lieux, bien sûr, mais la façon dont nous fonctionnons, les différentes possibilités de financement, les services à l'étudiant que nous proposons, toutes les notions internationales qu'on n'a pas forcément abordées lors de la JPO. C'est vraiment des ateliers qui sont plus ciblés sur le cœur de la question, de l'orientation, mais en général, pas uniquement sur une autre faculté. C'est pour toutes les facultés présentes.